Depuis gilets jaunes, les porcs ont maigri Tout pour les grosses hommes, tout pour les yébi bif J't'ai vu dans l'futur nettoyer ma caisse comme bif 3 bref fice de bif ! Fico bip bip, ouais ça vient d'commencer C'est les cités, ça prend pas l'asset L'équipe c'est parti pour la première vidéo actuelle du dimanche Je te mens pas il est 6h du matin au moment où je la tourne En fait j'ai juste terminé le montage Bref l'équipe en gros je la tourne vraiment précipitamment Puisqu'en gros y'a Booba qui s'est fait pirater sur Twitter Et ça a fait vraiment buzz toute la nuit Moi comme j'ai suivi ça ben je vous ai tourné une petite vidéo Bref l'équipe comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire On commence l'actu tout de suite Bah l'équipe suivez bien cette actu parce que là c'est vraiment croustillant Donc gros souvenez-vous il y a quelques jours je vous ai dit que Booba il a été menacé de hack sur Twitter Et qu'il avait même insulté la personne Ensuite y'a un compte Twitter qui a menacé justement de pirater Booba Et en fait Booba il a répondu justement à ce mec là Pro le compte Twitter justement il a simplement mis ça avec des petits sabliers Et Booba il a réagi et il lui a laissé un message par rapport à ça Il a dit hack tes grands-parents t'es le bienvenu Viens voir mes 5 700 000 abonnés Je te laisse même le compte quelques jours si tu veux Si ça peut t'aider dans la vie Et le mec justement qui a mis des tweets il a remis un tweet et il a dit Je suis mort j'ai mis deux screens il a fait des tweets sur moi Pété de rire Et bah là l'équipe ce matin Booba il a de nouveau provoqué la personne qui s'appelle Kira Et il a dit inapproprié En publiant cette conversation Et comme tu peux le voir c'est une personne qui lui disait Par contre le Kira le hacker c'est pas la première fois qu'il se fait sauter de Bluebird Dans les retweets ils ont l'air de dire qu'il va hack ton compte Et bah Booba il lui avait répondu qu'il baisse sa mère Bref Bah tu vois hier soir c'est vraiment parti en couille suite à ça Car Kira il a piraté le compte de Booba Et il lui a laissé un message en disant Contre ou no ? Et comme tu peux le voir il a publié les photos comme quoi il a bien piraté le compte de Booba Bref Par la suite il a publié cette vidéo pour prouver qu'il avait bien accès au compte de Booba aussi Et tu vois le truc c'est qu'il pouvait rien faire dessus Vu que le compte de Booba en fait il était bloqué Ça vende des 10, ça vende des 20, ça vende le shit Ça vende la beuse, ça fait passer la cargaison Minuit passée, ça prend un beuse, ça fume la de médecine Ensuite il y a même la piraterie officielle sur Instagram qui a demandé de l'aide En gros ils ont publié cette photo en disant Le Duc s'est fait pirater son Twitter, il ne peut plus y accéder Besoin d'un geek du Turfu ou du 07 d'Anonymous en urgence Faites torner merci avec un drapeau pirate Ah la la, ce qui confirme bien que Booba il a été piraté Et depuis hier c'est vraiment de bordel suite à ça sur Twitter Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe Je vous ai tout regroupé ce qui s'est passé Ensuite l'équipe souvenez-vous aussi Il y a quelques jours on avait parlé comme quoi Fred Musa Il avait menacé Nekfeu de divulguer quelque chose qui s'était passé à PlanetRap Attends c'est quoi les messages ? Nekfeu il a torpillé Sky c'est quoi ? Ah apparemment il a fait une face sur Sky j'ai pas écouté encore Pédophile FM, chez nous il y a personne qui les aime Ouais bah écoute je rappellerai plus tard comment Nekfeu je l'ai sauvé un jour de Willy le barge Mais ça c'est plus tard, allez ciao Oh la Une vidéo qui date de 2 ans on pouvait voir justement Nekfeu qui se faisait agresser par la bande de Gizmo Cette vidéo elle a été publiée en 2017 Application ça date de 2012-2013 A la fin de l'open mic un groupe de rap qui s'appelait certifié parisien et d'autres jeunes tous des mineurs au moment des faits Ils ont commencé à gazer et ont tabassé des gens de l'entourage et escrou Nekfeu a mangé des patates et il a aussi mis un KO Mais les mecs de son équipe se sont fait défoncer donc ils ont cavalé C'est Willy le barge qui est le manager de Gizmo qui leur a dit de faire ça Et c'est pour ça qu'il y a avec seulement des mineurs car ils risquent rien s'il y a un problème avec la police D'ailleurs Gizmo a failli planter Alpha One Mais comme je disais ça date maintenant ils ont grandi et leur clash est fini A l'équipe dans la nuit j'ai regardé justement le QG de Guillaume Play et Jimmy Labeu avec Fred Musa et il a parlé de ça justement Et pendant le Planet Trap de Nekfeu on racontait qu'il y avait une bagarre qui était partie Après le Planet Trap, après le Planet Trap parce qu'il y avait l'ancien producteur de Nekfeu qui était venu en bas de la radio Qui voulait en découdre avec Nekfeu et c'est vrai qu'on a dû exclutrer Nekfeu Ouais carrément Bah on a dû passer par eux, non c'était chaud en bas aussi ça avait été assez chaud Donc voilà l'équipe ça clôture justement ce qu'il avait dit sur Skyrim Ensuite l'équipe il y a Jinor qui a déclaré sa flamme à Paola Locatelli en remixant Lettre à une femme de Nino En gros ça il l'a fait sur Rapelit Et en gros depuis qu'il a fait ça tu vois il est en top 8 sur Twitter Parce qu'il y a pleins de personnes qui ont repris justement le passage qu'il a fait là Donc voilà l'équipe c'est tout ce qui s'est passé cette nuit sur Twitter Ca a fait vraiment le buzz toute la nuit Comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu c'est pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires Et comme d'hab si t'as pas envie de me mettre un commentaire tu mets un, deux, un, trois et puis voilà c'est juste pour référencement Bref l'équipe sinon comme d'habitude il y a un rappeur qui prévient en fin du dos puis je te dis à sors pour une même micro-suivre une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse Je te mens pas il est 6h du matin je suis complètement KO C'est quoi je vais te le prouver tout de suite pour les personnes justement qui vont me dire dans les commentaires Ouais Fico t'es un mytho il est pas 6h il doit être 8h ou 10h non non il est 6h l'équipe je suis KO Je peux le voir il est 6h18 du matin mais au final je suis même pas fatigué puisque je suis trop pressé de la publier cette vidéo J'ai grave envie que vous la voyiez Je te mens pas je commence à piquer de l'oeil je l'ai senti sur ma jambe gauche Bref je te souhaite une bonne journée l'équipe Peace le game Fallait que je te le parle d'un J'ai dit tout ça frérot j'ai maigri gris Depuis gilets jaunes les porcs ont maigri Tout pour les grosses hommes tout pour les yébi bif J't'ai vu dans le futur nettoyer ma caisse comme bif Passe la seconde boy j'suis comme dans top boy Pensez sur les ongles yeah c'est vraiment trop top babe Sorcier me porte l'oeil j'suis protégé Yeah yeah j'opère à la nique de Du truc On est quatre dans la cova et mon poteau faut changer de j's Scrapuleux comme vegetal j'vais prendre ta vie J'vais te montrer l'hyperactif on va enfumer toute ta ville En général j'me fais petit c'est pour enculer les tarifs Alex toi m'parle d'un truc Du truc Générique L'armène Générique – Sous-titrage FR 2021